Je vous propose de voir l'utilisation du correcteur d'orthographe automatique afin de corriger les fautes une fois saisie. On peut constater que beaucoup de mots ici sont soulignés en rouge, ce qui signifie que l'orthographe n'est pas correcte, car l'ordinateur vérifie l'orthographe de chaque mot par rapport au dictionnaire qui est installé ici et donc qui est ici en langue française. Pour corriger ces mots soulignés en rouge, il suffit de se positionner avec le pointeur de souris et de faire un clic droit sur ce mot. Il va alors nous proposer une série de mots bien orthographiés. Dans le cas de multivision, qui est un mot qui n'est pas français, je peux faire tout ignorer, ce qui fait qu'il ignorera à partir de maintenant l'ensemble des mots multivision. Dans le cas d'un nom propre, comme Noaille où je n'ai pas mis la majuscule, l'ordinateur ne va pas nous proposer la ville. On va alors ignorer et corriger manuellement cette faute, ou alors on peut faire aussi ignorer. Dans le cas d'un mot mal orthographié comme root, en faisant un clic droit, je vais retrouver l'orthographe du mot dans ma liste. Il suffit alors de cliquer dessus et l'ordinateur en placera automatiquement cette orthographe. Pour le cas de Coutan, ce qui est bien orthographié, il ne connaît pas les mots propres, donc je fais ignorer. Et je fais comme ça, je parcours l'ensemble de mon texte, en choisissant la bonne orthographe. Il se peut qu'il oublie quelques termes, donc vous devez toujours relire votre texte. Mais la correction des fautes se fait aussi facilement que cela. Maintenant, à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada